Alors que la journée est classée rouge, ici pas de bouchons autoroutiers ni d'air de repos standardisé et surchargé. Nous sommes sur l'ancienne route nationale 10, devenue départementale 910. Une route dont les vestiges de sa grandeur passées sont autant de bandes kilométriques teintées d'une certaine nostalgie. Une nostalgie, mais pas seulement, car aujourd'hui, la route nationale c'est avant tout la liberté et le plaisir de conduire plus sereinement. Je trouve que le trafic est très dense sur les autoroutes. Et puis sur la nationale, on roule très bien. Il y a des heures de repos, un peu moins, mais on peut s'arrêter aussi. Donc c'est agréable à rouler. On a des toilettes, on a une pharmacie si on a besoin de quelque chose, une petite boulangerie. Donc c'est toujours plus agréable que sur la nationale ou sur l'autoroute où c'est non-stop. C'est plus agréable. On voit le paysage, on admire, on se sent plus à l'aise sur la nationale que sur l'autoroute. Plus libre. C'est ça, oui, plus libre. Sur l'autoroute, c'est roule, roule, roule. Puis on arrête sur le parking, d'accord. Mais en France, c'est pas la même chose, c'est pas intéressant. L'augmentation des prix des autoroutes joue aussi en faveur de la renaissance des nationales. Un argument économique important pour ce couple de retraités du Pas-de-Calais. Nous, pour remonter, vous voyez, sur 800, 900 kilomètres, on a une moyenne de 70 kilomètres heure. Sur l'autoroute, on va rouler un peu, mais on devra s'arrêter un peu plus souvent et ça va nous coûter beaucoup plus cher. Résultat, ce sont les commerçants établis au bord de l'ancienne RN10 qui se frottent les mains. Illustration avec ce restaurateur qui a fait 40 couverts hier midi contre zéro habituellement. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui empruntent la nationale comme dans le temps. Ce qui est très, très bien d'ailleurs. Ce qui est très bon pour nous. Tout à fait, tout à fait. Pour nous et puis pour mes confrères et puis tous les commerçants. La généralisation des mises à deux fois deux voies des nationales est également un avantage indéniable pour le confort de conduite. Autant d'éléments qui font que les anciennes routes nationales sont aujourd'hui l'avenir des automobilistes. Autant d'éléments qui font que les anciennes routes nationales sont aujourd'hui l'avenir des automobilistes.